Madame Mireille Dronano. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Dans une réponse donnée le 3 octobre 2017, vous affirmez, je cite, l'Agence Européenne des Produits Chimiques a conclu en mars 2017 qu'une classification du glyphosate comme substance cancérogène n'était pas justifiée. Cette conclusion est également partagée par l'EFSA et de nombreux autres organes de réglementation, y compris les autorités du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon. Alors, voyons ce qui se passe dans ces pays, puisque vous les donnez en exemple. Au Canada, les quantités de pesticides vendus ont augmenté de 27% entre 2006 et 2012, dont 71% de hausse de vente de l'herbicide glyphosate. Concernant l'Australie, un rapport du cabinet de loi démontrait déjà en 2013 que plus de deux tiers de la production agricole du pays était attribuable aux pesticides, 17 milliards de dollars australiens annuels sur 26. La Nouvelle-Zélande est quant à elle connue pour avoir pratiqué des pulvérisations de pesticides par avion et par hélicoptère, y compris sur des zones peuplées. Elle n'est donc pas un exemple en la matière. Sans oublier que ce pays a utilisé massivement le DTT, pesticides particulièrement dangereux. Alors qu'il a été interdit dans la plupart des pays dans les années 70, l'Australie ne l'a interdit qu'en 89. Enfin, le Japon, étant le premier utilisateur de pesticides par hectare au monde, on peut considérer que la position de son organe d'évaluation n'est pas forcément un exemple à suivre. Aussi, monsieur le commissaire, ne pensez-vous pas que la commission, qui est censée protéger la santé publique, sortirait grandi en reconnaissant la controverse scientifique sur le glyphosate, plutôt que de camper sur ses positions en s'appuyant sur les analyses de pays figurant parmi les plus complaisants au monde à l'égard des pesticides ? Madame Dordano a posé une question sur le glyphosate, une fois de plus. Tout d'abord, la question générale, c'est l'utilisation durable des pesticides. L'utilisation durable des pesticides au sein de l'Union européenne nous avons un système intégré de gestion des maladies. Je pense qu'il faudrait également poser cette question à l'échelle internationale. peut-être au niveau de l'OMS, au niveau des organisations internationales qui s'occupent de questions phytosanitaires ou aussi en bilatéral avec les partenaires commerciaux. Mais il ne s'agit pas seulement du glyphosate, il s'agit des organismes d'évaluation et l'utilisation de pesticides concrets. C'est une autre question. Vous ne pouvez pas jeter la plière aux associations d'évaluation et ensuite de se rendre compte que certains pays utilisent déjà ces pesticides. Ils devraient donc améliorer leur cadre réglementaire, encourager les agriculteurs à utiliser les pesticides de façon plus durable et plus responsable. Mais il n'y a pas de possibilité de jeter la pierre aux organismes qui s'occupent de l'évaluation. Nous avons demandé à l'EFSA, à l'ECA, à tous les organismes d'attirer l'attention sur ces thèmes. L'EFSA continue à travailler sur cette substance avec les résidus dans la nourriture mangés par les consommateurs européens et confirme que les aliments sont aptes à être consommés. Mais en analysant les recommandations de l'EFSA concernant la mise à jour des niveaux de glyphosate, nous sommes en débat permanent avec l'EFSA concernant ces thématiques. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas intervenir dans la science ni dans l'indépendance des agences. et il faut se baser sur des évaluations scientifiques efficaces, qu'elles soient de l'Union européenne ou du Canada. pour things like that,